Madame Cortino, pouvez-vous nous décrire de façon précise dans quelles circonstances se déroulaient les scènes de violence qui éclataient entre vos fils Johnny et Anthony quand ils étaient chez vous ? Je n'en sais rien. Je n'étais pas là. Je travaillais toute la journée. Vous voulez dire que vous n'étiez pas consciente des problèmes qui existaient entre vos fils ? De quoi est-ce que vous parlez ? Quels problèmes ? Toutes les familles ont des problèmes. Avec les enfants, on a toujours des ennuis. Jamais agréable, mais c'est normal. Non, ce qui se passait dans votre famille n'était pas normal, Madame Cortino. Le genre de violence qui sévissait chez vous n'a rien de normal, croyez-moi. Johnny et Anthony étaient comme les autres enfants du voisinage. Est-ce que votre mari pensait aussi qu'il n'y avait pas de problème entre Johnny et Anthony ? Vous croyez que ça leur passerait en grandissant ? Nous les aimions beaucoup. Nous les aimions bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Mais les choses ont empiré avec le temps. Maître, oui, ils arrivent. J'espère que c'est de la bonne cette fois. Je ne t'ai jamais arnaqué, Johnny. Gueule d'amour, je prends pour El Capone maintenant. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as un problème ? Non, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi tu te marres ? Je n'aime pas qu'on se foute de moi. Je vais te faire passer l'envie de rigoler, gros lard. Je compte jusqu'à trois, je te préviens. Un, écoute Johnny, personne ne rigole. Allez, on se casse. Deux, laisse tomber Johnny, il ne se marre plus maintenant, d'accord ? Je ne sais pas pourquoi, c'est pourtant drôle. Fais, laisse tomber Johnny, il ne se marre plus maintenant. Salut, Brian. Salut, Anthony. Ça va? Ça va, ça vient. Je me prêterai un ou deux dollars, je te rembourserai. Ouais, je crois que je le sais. C'est sympa. T'as de nouvelles avec ton frère Johnny ? Il va bien. Il est toujours à Los Angeles, mais à part ça, j'en sais pas plus. Bon bah, faut que j'y aille. Salut, encore merci. Au revoir. Ils m'ont dit que je devais faire réparer la toiture, sinon elle risque de s'effondrer sur la boutique, alors j'ai fait un emprunt et j'en profiterai pour faire d'autres réparations. Une belle vitrine et une nouvelle enseigne. Mike a toujours rêvé d'une enseigne lumineuse pour que les gens puissent voir son nom d'un bout à l'autre du quartier. 10 000 dollars, Marianne. Contente-toi de faire réparer le toit et t'auras pas d'emprunt. C'est un investissement, ça prendra de la valeur. Je pense à l'avenir, pour Anthony et Johnny. Pourquoi je devrais signer cette caution ? T'es propriétaire de la boutique, t'es la femme de Mike. Tout est à ton nom depuis qu'il est mort. C'est un bon qui veut un co-signataire. Je montrerai le document à un avocat. Non mais ça va pas, Louis. Qu'est-ce que tu crois ? Qu'elle va t'escroquer ? Oh, ça c'est la meilleure. Il doit avoir la permission d'un avocat pour aller aux toilettes. Je n'ai pas envie de jeter 10 000 dollars par les fenêtres. C'est elle qui va les payer, pas toi. Oh, bah vous faites la paire toutes les deux. Voilà ma femme et ma belle-sœur qui se ligue contre moi maintenant. Oh non mais arrêtez, tous les deux, vous n'allez pas vous disputer. Mike l'aurait fait pour toi, Louis. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Je crois que je pourrais coudre cette flanelle là-dessus ? Tu as largement le temps d'ici le 28. Hmm, ça sent bon. Comme quand papa faisait la cuisine. C'est la sauce de ma grand-mère. Elle nous a pratiquement élevés avec. Personne n'a fait comme ça. On devrait vous inviter plus souvent à la maison. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas dîné en famille. Qu'est-ce que tu en dis, Anthony ? Ça te dirait d'assister au combat de catch vendredi soir. J'ai une place pour toi, si tu veux. Oh, bah je ne sais pas, oncle Louis. J'ai une audition pour le spectacle de Mardi Gras à l'école cet après-midi-là. Alors, comment va ton groupe ? Bien. Seulement, on ne sait pas encore comment l'appeler. On n'a pas trouvé de nom qui nous plaise à tous. Mais on va peut-être se décider pour Electric Shoes. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Des chaussures électriques. Mais qu'il y ait des chaussures électriques, ça ne veut rien dire. C'est accrocheur. C'est pour attirer l'attention. Bah oui, ça marche. Et puis les Rolling Stones, qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Et les Grades Full Dead. Tu seras reconnaissant, toi, si tu étais mort ? Oui. Oui, je ne verrai plus la tête de Ronda. Oh, oui. Sois bref. C'est certainement pour la répétition. Allo ? Oui. Eh bien, oui. Oui, ma voix est devenue plus grave. Je te passe, maman. Maman, c'est Johnny. Allo, Johnny ? Allo, maman. Comment tu vas ? Bien. Et toi ? C'est la super pêche. Et les affaires marchent très bien. Les voitures d'Occas se vendent comme des petits pains ici. Je me suis même acheté une montre en or. Il y a des diamants à la place des chiffres. J'ai appelé... parce que je pensais à la maison. Et à toi. Et j'ai eu envie de te dire bonjour. C'est gentil. Je suis contente d'entendre ta voix. Ah ouais ? Ça ferait plaisir de me voir. Je voudrais te voir, maman. Pas longtemps. Ça fait un an. Tu me manques, tu sais. Maman ? Oui ? Tu es d'accord alors ? Je saute dans le premier avion demain. Non, attends. Attends, Johnny. Laisse-moi un petit peu de temps pour réfléchir. Il faut que j'en parle, Anthony. Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait, maman. Je suis sérieux maintenant. Ce ne sera plus comme avant. Ça me ferait vraiment très plaisir de te revoir. Rappelle dans quelques jours. Je t'attends. Et je t'aime, maman. Il veut venir à la maison. Tu l'as déjà fichu à la porte. Deux fois. La première, c'était même avant que papa nous quitte. Tu m'avais promis de ne plus le laisser revenir. Il a dit qu'il avait changé. J'ai l'impression que... Tu vas le laisser revenir à la maison. Écoute, calme-toi. Je n'ai pas encore dit oui. Si tu le laisses revenir à la maison, c'est moi qui m'en irai. Johnny, c'est Johnny. C'est Johnny. Oh, Johnny. Maman. Johnny. Cadeau. Qu'est-ce que tu fais ? Une limousine ? Tiens, pour Miss Amérique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un bikini, maman. Mais tu es fou. Remets ça dans ta poche. Allez, sois pas timide. Papa, c'est toujours que tu as été craquant sans maillot de bain. Qu'est-ce que tu en dis, Anthony ? Elle n'est pas bien roulée ? Si. Et toi, ça roule ? Ça va. Super. Non, mais dis-donc, on commençait à se faire du mauvais sens. Ça fait plus d'une heure qu'on t'attendait. J'ai joué cette voiture de maître avec ma carte de crédit. C'est un bruitier à crever. Il est arrivé à la bourre. Rentrons à la maison. Et puis, jette-moi cet orbeur. Non, non, pas avant. Tu m'as fait un défilé de meubles. Arrête, Johnny, ça suffit. C'est plus de mon âge. Lifey, tu veux des raviolis ? Non, merci. Je fais un résil, j'ai dit qu'il doit faire. Alors, Johnny, qu'est-ce que tu fais de vous en Californie ? Il y a des milliers de touristes qui débarquent là-bas tous les jours et ils cherchent une voiture. Alors, c'est simple, je les accueille à bras ouverts. Et puis, je m'en mets plein les poches. Je suis content que tu t'en sortes aussi bien. Johnny, ta grand-mère voudrait que tu lui parles de la Californie. Est-ce que tu es devenue un bon garçon, Johnny ? Oui, enfin. Oui, je suis un ange, mamie. J'espère. Ta maman, elle va bientôt arriver, tes parents. Elle va te gronder. Salut, Johnny. Hé, Rhonda, je te présente Laurie Spoda. Enchantée de vous faire de vous. Moi aussi. On s'est connus encore d'histoire. Oh, il y en a dans sa petite tête. Oui. Maman a l'air très heureuse. Oh oui, ça lui a vraiment fait plaisir que tu lui ai changé d'avis. Et que tu acceptes que Johnny revienne. Oui. Elle y tenait vraiment. Tout se passera bien. C'est son jeune frère. Salut, Anthony. Salut. Tu reviens de l'école ? Je répétais avec mon goût. Ouais, c'est super, ça. J'avais oublié qu'il passait autant de conneries ici. À Los Angeles, on a du catch tout l'après-midi. De toute façon, moi, je ne la regarde jamais, la télé, l'après-midi. Je préfère jouer du saxo. Eh bien, tu ne te chaînes pas pour moi. Tu peux jouer à fond la caisse, si tu veux. C'est pas grave. T'inquiète pas, je la mettrai en sordide. Je sais que ça a le don de t'énerver. Ça ne me dérange pas. Je jouerai pas très fort, tu verras. Je trouve ça super que tu fasses partie d'un groupe. Et puis, t'as fait beaucoup de progrès. À l'époque, t'étais un petit puceau effarouché. Mon groupe a beaucoup de succès. Ah oui ? Tant mieux pour toi. C'est quoi son nom ? Eh bien, pour l'instant, on hésite entre deux noms. On voudrait l'appeler soit Electric Shoes, soit Blue Shoes. Mais je pense que Blue, ça fait plus rock. Ouais, Blue Shoes, c'est bien. Ouais, c'est chouette. On va tous mettre des chaussures bleues. On sera peut-être tous à poil, mais au moins, on aura des pompes bleues. Oui, on pourrait peut-être aussi peindre les micros et les amplis en bleu. Si tes potes sont d'accord. Bon, il faut que je me prépare. Je vous catche ce soir avec oncle Louis. Comme au bon vieux temps, tu te rappelles ? Johnny, il y a des types qui m'ont demandé. Alors, je voudrais savoir si tu avais un revolver avec toi. Ah oui, et qui c'était ? Tu dois les connaître, c'est des gars qui habitent dans le quartier des voisins. Attention, je n'ai pas un revolver ! Et dis rien de tout ça, maman, compris ? Non, je dirai rien à maman, c'est promis. Je voulais pas te mettre en colère. Je suis pas énervé. Blue Shoes, ça me plaît. Bonjour, alors tu es prêt ? Oncle Louis est dans la voiture. Il m'a accompagné. Je vais chercher ma veste et j'arrive. Alors, ça se passe mieux que tu ne l'imaginais avec Johnny, hein ? Ah oui. Au fait, maman, mon groupe a réussi l'audition pour le spectacle de Mardi Gras. Deux chansons. Félicitations. Johnny, dépêche-toi, ton oncle ne veut pas manquer le premier round. Hé, Anthony, on pourrait peut-être sortir ensemble un soir, au cinéma, en boîte. D'accord ? Dimanche, je vous invite tous les deux à dîner dans un nouveau restaurant au centre commercial. Tu vas être content, et Paris, ils ont le meilleur crabe du coin. Mais ça continue, je ne vais plus avoir envie de repartir. Oh, allez, dépêche-toi maintenant, sauve-toi. Attention, attention, je n'aime pas qu'on me bouscule. Oh, je suis en retard, je n'ai pas encore préparé le dîner. Oh, je suis en retard, je n'ai pas encore préparé le dîner. C'est un endroit super. C'est comme s'il y avait un toit de verre sous le ciel. Je crois que je pourrais passer toute ma vie ici sans sortir. Et il n'y a pas de neige, pas de pluie, il fait chaud, et il n'y a pas de cafards. Ça, c'est important, maman, parce que ces bestioles, elles peuvent te gâcher la vie. Arrête de penser à ces petites bêtes, tu vas me couper l'appétit. C'est dommage quand elle y soit pas venue. J'ai une répétition. Tony, tu voudrais bien revenir à la maison. Tu travaillerais à la boutique, tu t'installerais. Je t'en prie, ne me bouscule pas. Attends, laisse-moi finir. Tu te souviens quand ton père a changé l'épicerie en magasin de meubles ? C'était pas une petite affaire. Mais il a prouvé qu'il réussirait. Toi aussi, tu réussiras. Tu vendras ce que tu voudras. Avec ta personnalité, avec ton magnifique souris, personne n'y résiste, tu le sais bien. Non, laisse tomber. Je suis sur une autre affaire. Qu'est-ce qu'il y a de mieux là-bas, en Californie ? Tu attrapes des coups de soleil toute l'année. Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Je suis sûr que cette vie te plairait. Il fait jamais froid. Je voulais t'acheter un billet d'avion pour que tu viennes me voir là-bas, si j'avais pas pu venir. T'es gentil. Mais tu es à la maison. Réfléchis à ma proposition. D'accord ? D'accord ? Allez, mange ton crabe. Johnny, salut, comment ça va ? J'ai appris que t'es revenu au pays. Oui, écoute Nick, je suis sorti dîner avec ma mère. Désolé, je peux pas te parler maintenant, d'accord ? Tu comprends ? T'as l'air en pleine forme. Merci. T'as qu'à me passer un coup de fil, un de ces quatre. Je suis sûr qu'on a pas mal de choses à se dire. Est-ce que tu as connu ce garçon ? Et il habite dans le coin. Tu as demandé l'avis d'Anthony pour l'histoire du magasin, maman ? Non, non, mais je vais le faire. Et je suis sûre qu'il sera d'accord. C'est un gentil petit gars. Ouais, c'est un gentil petit gars. Johnny. Tu sais que tu pourrais réussir. On va prendre un taxi, sinon on va rater le film. Oh, un taxi, super. Attends-moi là. Je vais leur dire un mot, je reviens dans une minute. Qui c'est ? Attends-moi là, je te dis. Ils viennent de Californie, ils n'avaient pas mon numéro de téléphone, seulement mon adresse. Il faut que j'aille avec eux maintenant. Où ça ? Ils sont en train de monter une affaire, je vais avoir du travail. Pourquoi ils ne sont pas venus sonner à la porte, si c'est un truc professionnel ? Leurs affaires, ça les regarde, alors arrête de me confler. Écoute, Anthony, tout va bien. T'inquiète pas, c'est honnête. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ne m'emmerde pas, Anthony, sinon je te casse ta jolie petite gueule. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, Johnny ! Qu'est-ce que tu es belle. Tante Gianna, hé, grand-mère, tu en as de belles pommes, c'est des plus belles de tout le marché. On est bien d'accord. Salut, Johnny, comment ça va ? Et toi, oncle Louis, t'es en forme ? Ça va, ça va. Viens voir, on a Johnny la victime. Je voulais venir avant, mais je dormais. Ah, je vois. Hé, Johnny, 40 cents pour la pomme. Maman, Cortino, tu peux lui faire un cadeau, non ? 47, c'est rien pour lui. Il n'est pas fauché avec sa montre en or. Non, laisse, rentre dans le magasin. Je te rappelle que c'est mon étal. Et si tu t'en sers, c'est parce que tu es la mère de Mike. Et lui, c'est le fils de Mike. Mike était aussi aveugle que toi. Très bien. Bon, alors, fini d'accrocher les rubans et moi, je m'occupe de la rampe d'escalier. Excuse-moi, pour ailleurs, j'étais tellement crevé que je me suis endormie. Oh, mais je croyais que vous étiez au cinéma tous les deux. Non, j'ai rencontré des deux copains, moi. Ben alors, vous n'étiez pas ensemble ? Moi aussi, j'ai rencontré des amis hier soir. Papa a adoré décorer la boutique. Vous vous rappelez, à Noël ? Il accrochait des branches de sapin le long de l'escalier et au-dessus des portes. Les fêtes de famille, ça comptait beaucoup pour votre père. Et les vacances, les petits cadeaux. Quand il est tombé malade, le Noël de l'année suivante, il a pratiquement dévalisé tout le magasin de jouets. Ouais. Mais il y a mieux encore. Le truc le plus dément, c'est quand Papa nous a emmenés à la chasse. Vous vous rappelez ? C'était quelque chose, hein ? Si on y retournait un dimanche. Je me suis débarrassée des fusils. J'espère que t'as quand même gardé les revolvers de Papa. Johnny ! Tu vas quand même pas les chasser avec des revolvers ? T'as raison. Je voudrais juste te jeter un oeil sur celui que tu gardes ici. T'affole pas. Qu'est-ce que t'en dis, Anthony, hein ? On peut très bien aller à la chasse, tous les deux. On n'aura qu'à louer des fusées, ça te dit ? Un petit safari en famille, ça te branche ? C'était le passant préféré de ton père. Peut-être qu'oncle Louis pourrait vous accompagner, hein ? Hé, monsieur ! Johnny ! Pousse ton revolver ! Je suis désolée, il plaisantait. Oui, je rigolais. Alors, qu'est-ce qu'on va offrir à maman pour son anniversaire ? Un peignoir ? Un peignoir en bleu ? J'ai de l'argent, maintenant. J'ai un compte épargne. Non, garde-le pour t'amuser, Anthony. C'est moi qui vais l'acheter. Il y a un super magasin pour femmes au deuxième étage. Johnny, je t'ai vu discuter avec ces types hier. Et quel type ? Dehors ? T'étais au téléphone et t'es sorti pour aller dans leur voiture. C'était ceux de l'autre soir. Quoi ? On s'en a pas la tête. Tu m'espionnes, maintenant ? T'es cinglé ? T'es quand même pas revenu pour replonger dans la drogue ? Il y a des gars qui traînent autour de la maison. Qu'est-ce que tu fais ? Je veux qu'on me foute la paix, tu comprends ? Je n'ai le compte d'en rendre à personne, c'est compris ? Fais pas de mal à maman. Non, tu n'as pas intérêt à lui faire du mal. Je perds à la moitié du peignoir, même s'il coûte cher. Cette robe me grossit, je me sens mal dedans. Je pourrais peut-être ouvrir les coutures ici. Non, je cherche à les cacher. Ma mère avait déjà honte de ma poitrine alors que j'avais 11 ans à peine. Je me souviens de vos disputes. Oui, et elle criait dix fois plus fort que moi. Alors ? Tu as un soda ou un jus de fruits ? Mon estomac gargouille. Reste du lait et de la bière, Johnny adore la bière. Et la cigarette, ça t'aide à maigrir peut-être ? Oui, je dis toujours que j'arrêterai de fumer quand je suis enceinte. Mais je suppose que c'est pas de mal à verre. Comment est-ce qu'une bonne fille comme toi peut être mon amie ? Oh, je te remercie. Tiens-toi droit. Ah, excuse-moi. Tu sais, il y a un nouveau serveur au self et je trouve qu'il a l'air pas mal du tout. C'est peut-être ton genre, on ne sait jamais. Inutile d'assister. Change de sujet, sois gentil. Oh, chérie, tu ne crois pas que c'est le moment ? C'est pas à toi de décider pour moi. C'est pas aussi facile que tu le penses. Les souvenirs ne s'effacent pas comme ça, comme les nuages après un orage. Trois ans, Marie-Anne. Ça fait maintenant trois. Je vais te dire quelque chose. Il y a encore des nuits où je rêve de mon mari. Nous allons au bal tous les deux. Et il chante à mon oreille. Tant qu'on rêve de celui qu'on a ému, c'est qu'on ne l'a pas oublié. Je comprends bien, tu n'es pas prête. Mais n'hésite pas à me le dire quand tu le seras. Je ne te parle pas d'avoir un mari, mais un amoureux. Laisse le temps faire les choses. Tout finira par s'arranger. Johnny fait des progrès. Il va peut-être revenir à la maison pour de bon. Et Anthony veut aller à l'université. Ce sera le premier de la famille. Et aujourd'hui, il s'entend très bien avec son frère. 5 dollars le lapin, d'accord, Oncle Louis ? Et celui qui en tue le plus, empoche le pactole. Je t'ai à l'oeil, Anthony. Oh, ce n'est pas la peine. On se retrouve ici. Bonne chance. Bonne chance. Johnny ? Johnny ? Johnny ? Johnny ? Johnny ? C'est parti ! Johnny ? Johnny ? C'est parti ! Oncle Louis ! Oncle Louis ! Regarde ! J'en ai eu un ! C'est un joli morceau ! Je te félicite ! L'enfant Tony, tu es fou ! Tu dis n'importe quoi ! Non, je ne suis pas fou ! On était dans la forêt et il a tiré plusieurs fois sur moi ! Il aurait pu me tuer ! Où était ton oncle ? Il a tiré sur des lapins ! Il aurait tué sept ! Pourquoi s'il aurait tiré des flèches sur toi ? Pourquoi ? Parce que c'est Johnny ! Calme-toi ! Ne te mets pas dans un état pareil ! Je crois que tu as eu très peur et que tu es en train de dramatiser la situation ! Et toi aussi alors ? Je me souviens qu'avec papa c'était pareil ! Quand j'étais petit et que je lui racontais ce qui s'était passé, il répondait la même chose ! C'est depuis ce temps-là que j'ai mis un viro à ma porte ! Écoute Anthony ! Écoute ! Je me souviens de ce que disait ton père ! Il y a longtemps maintenant ! Écoute-moi ! Il avait un mot, un mot italien pour parler de ça ! Ciapellian, voilà c'est ça ! Ce mot veut dire se chamailler ! Se bagarrer entre frères ! Et si ce mot existe, ça n'est pas par hasard ! C'est dans chaque petit garçon ! C'est comme ça ! Si ton père était encore avec nous, il te dirait qu'il faut te battre ! Et tu deviendrais un homme fort ! Tu aurais peur de rien ! Tu serais fier ! Tu pourrais te défendre ! Et défendre ton frère aussi ! Tu ne craindrais personne ! C'est ça la force ! Tu veux bien m'aider Anthony ? J'ai besoin d'un homme fort ! Ils sont super ces potes ! Ouais, ils sont pas mal ! Hé hé ! C'est bon où tu les trouves toi ! C'est le genre de pompe qu'il plaise aux nanas ! Ça les fait littéralement craquer ! Ouais, je l'ai remarqué ! Ouais, je l'ai remarqué ! Hé ! T'as vu, j'ai fait des fraîches ! Je suis offert un blouson ! Ah, c'est la belle vie ! Pas vrai les mecs ! Ouais, qui c'est ? Ah, c'est toi ! C'est Anthony ! Le petit ange ! Hein, t'es un ange ! Eh, t'en vas pas ! C'est ton tour ! Prends-le ! Prends-le ! Lance-le, sinon je te tue ! Allez, lance-le ! Allez, vas-y, lance-le ! C'est le petit garçon à sa maman ! C'est le gentil petit garçon à sa maman ! Oui, c'est le gentil petit garçon à sa maman ! Attends, et emmène tes copains ! Ah oui ? Tu rêves, je te signale que je vis ici ! Tu te fiches complètement de maman, Johnny ! Ouais, t'as raison ! T'es le seul à t'occuper de maman ! T'es mieux que tout le monde, toi ! Et puis, puis t'as menti ! T'as menti à papa aussi ! Non, tu lui as volé de l'argent quand il était malade ! Vous comez pas ces conneries, vous ? Hein, vous croyez pas ce que raconte ce petit puçon ? Laisse tomber, ça suffit, Johnny ! Allez, tu peux lui foutre un bon coup de poing dans les tronches pendant que je tiens ce petit branleur ! Je suis la paix ! Viens par là ! J'ai trouvé une nouvelle cible, les mecs ! Celui qui lui plantera le couteau, ce que les deux yeux aura gagné ! Arrête ! Lâche-le, Johnny ! Arrête 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 ! Anthony ! Anthony ! Tu m'entends, Anthony ! Je vais te tuer ! Je vais te tuer ! Je vais te tuer ! Où est-ce que ton frère est allé ? Je ne sais rien, moi je l'ai seulement entendu partir. Il a dit au revoir à personne. Je ne trouve rien. Pas d'armes ? Pas de drogue ? Le revolver de ton père est toujours là. Alors ? Tu ne me crois pas ? Tu penses que je dramatise, c'est ça ? Oh, monsieur. Oh, monsieur. Il y a aussi ce modèle, il est un peu moins cher. Salut maman, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai hâte de parler, il y a ici. Excusez-moi. Tu as passé toute ta nuit dehors, je veux savoir où tu étais. Je reviens de la maison, j'ai vu le mot que tu as accroché à ma porte, alors je suis passé. Qu'est-ce que tu veux ? Que je réponde à tes questions ? Je me suis barré de l'école à 15 ans parce que j'aimais pas les questions. Tu retouches à la drogue. Non, je ne touche pas à la drogue. Il ment. La ferme Anthony, je parle à maman. Viens, vas-y, je t'écoute. Explique-toi pour hier. Tu es à la maison depuis deux semaines, tu ramènes du monde chez nous et il y a des types qui t'attendent dans leur voiture. Maman, c'est difficilement cette fois. Et je ne le tolérerai pas dans ma maison. On chahutait, maman, et il est tombé. Et c'était pas méchant. Continue pas à mentir. Très bien. Tu vas me dire la vérité ou tu quittes la maison aujourd'hui ? Ce petit imbécile ne connaît rien, il dit n'importe quoi. Et toi, tu gobes toutes ces bêtises ? Si tu veux que je te croie, tu n'as qu'à me dire la vérité. Ça va, arrête de crier. Je ne vais pas en parler. Si jamais ils l'apprennent, ils vont me passer un salon, les enfoirés. Qui ça ? Une minute, je vais te le dire. À Los Angeles, j'allais au bal, je me bronzais sur la plage et j'avais un super costard, une voiture de sport. Et j'ai reçu un coup de fil de ce type, il voulait absolument me voir. Alors j'ai dit oui, il venait de Baltimore. Il m'a proposé un boulot et super bien payé. Juste pour revenir ici, il lui refilait des renseignements. Des renseignements ? Quel renseignement ? Le mec fait partie du FBI. Le FBI ? Il s'intéresse au réseau de drogue ? Le FBI t'a appelé comme ça un beau jour ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oh, j'aimerais tellement te croire. Et après quoi ? Johnny Cortino président ? Johnny Cortino sur Neptune ? Je suis revenu de l'aéroport en limousine. Tu as bien vu mes cartes de crédit ? Le FBI traite bien ses agents, tu sais. C'est avec lui que je discutais dans la rue. Il ne me lâche pas d'une semelle. Il me surveille jour et nuit. Je vais m'occuper de mon client. Et toi, tu t'en vas. Maman, je te jure que c'est la vérité. Je te le jure sur la mémoire de papa. Ne dis plus jamais ça. Je t'interdis de salir la mémoire de ton père. Tu entends ? J'ai le droit. Si c'est la vérité, j'ai le droit. Je te jure que c'est vrai. Sur la mémoire de mon père. Tu sais, j'ai mes papas. Je me tire en Californie. Je retire mes billes. Je t'en parle à personne. Ça commence à puer ici. Ça y est, les bruits. Baisse-toi. Baisse-toi. Comment ça va, tranquille ? Bien. Aldo veut que tu passes te voir chez lui. Je ne sais pas si je vais y aller. Ma femme m'attend et les gosses sont malades. Ce ne sera pas long. Je te raccompagnerai après. Eh bien, moi, qu'est-ce que je fais ? Je ne reste pas ici tout seul. Démerde-toi. Tu viens, Nick ? Tu sais ce qui m'agace ? Hein, Nick ? J'ai la nette impression que quelqu'un a vendu la mèche. Hein ? Si Louis ne se dépêche pas, il va rater mon anniversaire. Non, on parle pas. Chaque fois qu'il va voir sa mère, elle le coince pour lui faire réparer les toilettes ou le lavabo. Elle attend le dernier moment. Où est Anthony ? Il est... Anthony ! Anthony ! Tiens au courant. On a retrouvé le cadavre de Nick Tillens dans le parc. Il a été étranglé et... Il a reçu une balle dans la tête, ouais. Est-ce que... Est-ce que Johnny est dans les parages ? Oui. Bah, va le voir. Et dis-lui d'appeler mon frère, il en sait plus que moi. Anthony, c'était un règlement de compte, c'est vrai. Johnny ? Où il est ? Sors de là et sors de là. Ça va, c'est ce que tu fais. Ton copain. Comment il s'appelle ? Nick Tillens. Nick Tillens. Son cadavre a été retrouvé dans le parc. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi ? Oh, merde. Tu es le suivant. Ça y est, ça recommence comme avant. Seulement cette fois-ci, c'est d'aller plus loin. Il y a un moment. Oui, FBI, veille sur moi. Tout va bien, rien ne peut m'arriver. Sors d'ici. J'aurais dû t'écouter, Anthony. Tu prends tes valises et tu te revas. Tout de suite. Non, maman, je ne peux pas faire ça. Eh bien, je vais les faire, moi, tes bagages. Non, maman, tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Écoute, maman, je t'en prie, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Je vais te dire la vérité. D'accord ? Calme-toi. Calme-toi. Assieds-toi. Ne le mets pas dans cet état-là. Arrête. Il est obligé de rester là. Pourquoi pas ? Il fait partie de la famille. Maman, je ne peux pas me barrer. Ça fait partie de notre accord. Quand je vivais à Los Angeles, j'ai été mêlé à une histoire de drogue. Je ne savais pas ce que je faisais. Ça n'a pas duré longtemps, mais je n'ai pas eu de bol. Je me suis fait pincer. Ils allaient me mettre en prison, mais c'est à ce moment-là que le FBI s'en est... J'en ai assez. Je ne peux plus supporter tes mensonges. Oh, moi, je t'en suis pécée, la vérité. J'ai passé un accord avec eux, maman. Je n'aurais aucun ennui avec la justice si je vis avec toi à la maison et si je fais comme si rien ne s'était passé. Tu vois, maman, c'est ça, ma couverture. Qui est venu ici pour avoir une couverture dans notre maison ? Et il y a eu un meurtre. J'ai balancé Frankie Hans parce que je te veux... La ferme, la ferme ! Et maintenant, écoute-moi. Quand ton père était malade quelques années avant de mourir, il a mis un verrou à la porte de la chambre. C'était la seule façon qu'on avait de se protéger de toi, de tes vols et de tes mensonges. T'empêcher d'entrer. Il y a comme ça qu'on se sent en sécurité. Maman, je suis obligée de rester ici. Je crois pas que tu vas faire avaler ça à ta mère. Je suis pas folle, figure-toi. Maman, tu vois ça ? Regarde, c'est un micro. Avec ça, ils entendent tout ce que je dis. Il y a tout le monde à n'importe quelle maman. Et quand je veux les appeler, j'appuie sur ce bouton, tu vois ? Viens, viens, je te montrerai. Viens, maman. Faites voir vos papiers à ma mère. Qu'est-ce qui se passe ? Entrez, montrez-lui. FBI, et aussi à mon frère. Vous pouvez y aller. Tu ne dois te servir de notre signal qu'en cas d'extrême urgence. Ne fais plus l'entorse au règlement. Tu vois, maman, c'était la vérité. La semaine prochaine, quand ils auront épinglé Frankie Heinz, ils m'emmèneront dans un endroit où personne ne pourra me trouver. Laisse-moi rester jusque-là, maman. Tu m'avais pourtant promis de le faire partir s'il nous causait des ennuis. T'avais promis. Il met nos vies en danger. Tu t'en rends compte. Vous êtes protégé, espèce de poule mouillée. Il nous a menti. Il pourrait faire exploser la maison. Maman pourrait être blessée à cause de toi. Je n'ai que dans une semaine. Je devais m'en aller. Ne l'écoute pas. Fais-le partir, maman. Je t'en prie. Maman, je peux te jurer que tu n'as rien à craindre. Une semaine. Je t'en prie, maman. Je t'en prie. Et ensuite, tu t'en iras. Alors, tu ne seras plus en danger, Johnny. Mais en attendant, ne fais pas l'imbécile. Une semaine. Marianne, peut-être que tu devrais... Seulement jusqu'à son départ. Non. Maman, tu m'avais promis que tu l'obligerais et quitter la maison. Je suis encore chez moi, ici. Non. Je suis ta mère. Jour après jour, Yakult contribue à l'équilibre et au bon fonctionnement de la flore intestinale chez plus de 23 millions de personnes. Faites-en une bonne habitude et votre corps appréciera quotidiennement les bienfaits uniques de cette boisson lactée. Chaque matin, Yakult renforce l'être humain. Les gens pétillants portent des couleurs éclatantes. Pourtant, c'est dur de garder des couleurs aussi vives. Mais pas avec DREFT. DREFT protège les fibres en profondeur. Et en les protégeant en profondeur, rend DREFT vos couleurs plus vives, plus lumineuses. DREFT soigne en profondeur pour garder intactes les couleurs de la vie. Les meubles féminins soldent. Venez visiter et économiser des dizaines de milliers de francs. Électro-Auto, un monde de communication. Électro-Auto, le plus grand choix d'accessoires pour votre GSM. Une station de montage GPS, car kit et carifi. Électro-Auto, un monde de communication. Électro-Auto, shopping Cora à Messamphie, avenue de Longoui à Arlon, rue Charlemagnette à Vireton. Je suis vous. Pour être mince toute l'année, découvrez sur 2000 m² Energy. Le plus grand centre de remise en forme de la région. Stretching, musculation, relaxation, piscine avec bain-mulle sont quelques-uns des 25 services proposés. Energy. 1 sur la fontaine à Liège. Parking gratuit. T-Rex présente la foire Megaérotica 7e édition. Megaérotica, les samedis 13 et dimanche 14 janvier dans le Necker Hall à Malines. La foire Megaérotica 7e édition avec tous les articles imaginables. Tattoo, pursing, body paint, lingerie, vêtements, films, lectures, arts érotiques, cuir, latex, caoutchouc. Megaérotica, le plus grand événement érotique de Belgique. Le 13 janvier de 14h à minuit et le 14 de 14 à 22h dans le Necker Hall à Malines. La roue, toujours nous invite au voyage. Car la roue m'écaresse. Musique. La roue m'évolupté. Et feu. Oui, la roue m'époète. Car il éveille en nous l'amour et nous donne rendez-vous dans mes maisons Jacquemotte. Tiens, Louis. La roue de Roda. L'heure à demain. J'ai parlé à mon copain. Johnny est en danger. Je sais. Le FBI est de notre côté, c'est toujours ça. Tous les jours, je me réveille à 3h du matin et j'attends dans le noir que le téléphone sonne, qu'on frappe à la porte, qu'une voix anonyme ou un homme en uniforme vient de m'annoncer qu'il est arrivé à un malheur. Quand est-ce qu'il doit s'en aller ? Il nous a dit dans quelques jours. C'est curieux la vie, hein ? Mike n'était pas un petit saint, lui non plus. Je me souviens avoir vu mon père pleurer un soir que les flics étaient venus pour l'embarquer. Il avait braqué une station de service ou je ne sais quoi. Papa a toujours pensé qu'il finirait en pôle. Mais je ne l'ai jamais su. Oh, mais si. Tu peux me croire. Mike a commencé à marcher droit quand il t'a épousé. Et que vous avez eu Johnny. Là, tout a changé. Avant, il était toujours prêt à se bagarrer. Il s'en prenait aux gens, aux choses, tout comme Johnny. Une fois, juste après notre mariage, il m'a dit qu'il avait un certain goût pour la castagne. C'est curieux. Tiens, qu'est-ce que je te disais ? Bon sang, il cognait vachement dur le Mike. Je mourrais de trouille devant lui. Et tu ne te laissais pas faire. C'est ce que ton frère disait. Papa détestait qu'on encaisse sans riposter. Mais aucun de nous ne cognait comme Johnny. Lui, c'est vraiment un cas. Hé, viens donc dîner à la maison. On fera des rigatonnées. Maman m'a donné sa recette. D'accord ? Dis donc, mec, t'as fini de faire des sourires à ma copine. Pour qui il fait des sourires ? Toi, je t'ai vu, espèce d'enforêt. Excuse-toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Fais-moi des excuses. Excuse-moi. Là, j'ai dégoté une pizza avec Frenant le soir. Et reçoivez-vous chez moi. Allez, on y va. Oh, mais c'est qui ça ? Les rockinettes. Je les ai vues à la télé le soir. Elles sont fabuleuses. Je croyais qu'il fallait au catch ce soir. Non, mais on y est ici, petit frère. Tiens, pour mon baisse. Merci, mon clou. Et maintenant, on va danser. Allez, viens. Non, on va aller partir. Ah oui ? Comment tu t'appelles, toi ? Laurie. Laurie ? Bien plus près. Et toi, comment tu t'appelles, hein ? Wendy. Ah, Wendy. Quelqu'un veut une bière ? Non. C'est bien, ça. Anthony ne touche pas à l'alcool, la drogue, le sexe ou le rockinette. Non, là, surtout ne deviens pas comme moi, Anthony. Allez, on s'en va. Remets la musique tout de suite, du con. Et tiens-toi, peinard. Alors, les mômes, qu'est-ce que vous attendez ? Venez, on va se marier. Ouais. Comment vous dansez quand je suis arrivé, hein ? Hé, moi aussi, je veux être une rockinette. Allez, sautez. Jenny, alors et ma bière ? On s'en va. Tu vas de nulle part. Ah ouais, pourquoi ? Parce que je t'ai dit de rester. J'te à l'oeil, petit frère. Et prenez vos affaires, on se casse. Hé. Viens. Laisse ce couteau. Roule-moi. Arrêtez ! Arrêtez ! Je t'ai arrêté ! Arrêtez, je ne peux pas en cérir. Tu tires comment je te bute, espèce de petit con ! Non ! Arrête ! Mais tu ne peux pas me foutre de la paix, oui ? Tu prendras à me t'épiner, à raconter des trucs à maman ! Je sais que t'es cassé, je me mentais ! Mais je vais le tuer, tu t'es emparé ! Je vais te faire la peau, moi ! Jenny ! Arrête ! Si tu en mets les pieds, c'est il se fait la peau ! Viens, allons-nous-en. Où ça ? Reste sur moi, cette nuit. Je vais vous raccompagner. Salut ! Ça va ? Ouais ! Salut ! Ils n'avaient plus d'anchois ! Les vaches ! Vous avez vu mon frangin d'or ? Non. Je viens de lui donner une bonne leçon. Il mène maman par le bout du nez et il lui raconte des claques. Moi aussi, je battais mon frère souvent. Et un jour, ce petit con s'est amené avec une batte de baseball. Ouh ! Faut pas trop pousser avec les mômes, crois-moi. C'est malsain. C'est ma maison, j'ai le droit de rester. Voilà la roquinette. Est-ce que tu portes des dessous roses, roquinettes ? Johnny, arrête. Jenny ! Voyons, de quelle couleur est ton caleçon ? Je parie qu'il est rose. Tu crois que tu peux te pointer et faire la loi à tout le monde, hein ? Tu m'as insulté ce soir devant ma copine. Je te laisserai pas t'en tirer comme ça. C'est qu'on danse devant nous en caleçon. Allez, baisse ton falsard ! Arrête ! Écoute, petit, tu vas te barrer en vitesse parce que ce taré à un revolver, il est dangereux. Anthony, 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 je suis honte, tu sais. Je veux pas que tu fasses souffrir, maman. À cause de moi. Tu comprends ? T'as tout fichu en l'air. Faut le corps, Minap ! Faut moi le corps ! Laisse-le, mec, laisse-le, il se barre. Faut le corps, Minap ! Faut le corps, Minap ! Faut le corps, Minap ! Gris ! C'est parti. Johnny, t'as fait souffrir, papa. Souffrir, maman. Tu m'as fait mal. Anthony, arrête de prendre tes airs de puce au constipé. Et c'est pas ta faute si t'es naze. Tu m'as fait trop de mal, Johnny. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Attendez, madame, vous êtes madame Cortineau. Moi, je suis l'inspecteur Jim Morgan de la brigade criminelle. J'aimerais vous dire un mot avant. Inutile, inspecteur. Il est mort, madame Cortineau. Madame, vous ne devez pas toucher le corps. S'il vous plaît, essayez de comprendre. Il faut relever les empreintes. Il ne me le toucherait pas. Il me l'est là. Johnny. Il ne faut même pas te toucher. Il n'a rien à faire là-dedans. C'est la police qui se charge de l'affaire. Il devait le protéger. Sa vie était en danger. Il surveillait la maison. C'est votre autre fils qui l'a tué. De quoi vous parlez, enfin ? Son jeune frère. Anthony. Non. Il y a des témoins. Mais non, voyons. Anthony ? Johnny a été en danger. On cherchait à le tuer, je le sais. Le FBI devait le protéger. Trois personnes ont vu Anthony. Il y avait un petit éditeur sur lui pour les appeler. Nous avons fouillé sa poche. Il y était de la seule. Il n'y avait rien de ce genre. Je l'ai vu, l'inspecteur. C'est vrai qu'il devait le protéger. Pas contre son frère. Nous avons fait apporter du café, madame Cantino. Tenez, ça vous fera du bien. Il souce que c'est mon fils Anthony. Voilà le frère. Que personne ne le touche. Laissez-le rejoindre sa mère. Maman. Où est Johnny ? Johnny est mort, Anthony. Marianne, les policiers veulent qu'Anthony vienne avec eux. Maintenant, mais pourquoi maintenant ? Si ça ne pourrait pas attendre à demain ? Ils l'arrêtent, Marianne. Ils ont un papier officiel. Oh, mon Dieu. Pourquoi ? Anthony. Il vaut mieux que tu ailles avec la police au commissariat. Comme ça, tu pourras leur dire ce qui est arrivé. Je me revois sur le perron et ensuite, je ne me souviens de rien. Ça ne te rappelle pas ce que tu as fait ? Je ne me souviens de rien. Anthony, le revolver, qu'est-ce qu'il est devenu ? Je n'ai jamais eu de revolver. Nous allons t'emmener au commissariat. Maman. Maman. Tout ira bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Anthony Cortino, votre caution a été fixée à 150 000 dollars. Moyennant quoi, vous serez remis en liberté provisoire jusqu'à ce que vous passiez en jugement devant une cour d'assises pour meurtre avec préméditation. Je propose que nous plaidions non coupable. C'est le seul moyen de lui éviter la prison. L'autre homme de loi a dit que si nous plaidions coupable, la sentence serait probablement moins lourde. Quelque chose comme 8 ans. Mme Cortino, laissez-moi vous présenter clairement les choses. Si nous faisons ce que vous dites, votre fils restera en prison 8 ans au moins, et peut-être même toute sa vie. En plaidant non coupable, vous croyez qu'Anthony aurait une chance de s'en tirer ? Oui. J'ai lu tous les rapports de police, tous les témoignages. Je pense que nous pourrions plaider la légitime défense. Bien sûr, il faut que j'étudie le dossier à fond, que je vois si Johnny a vraiment provoqué Anthony. Et cela, non seulement ce soir-là, mais pendant toute sa vie. Est-ce que cela vous paraît crédible ? Soyez plus clair. Il y a-t-il eu des antécédents, des bagarres répétées entre ces garçons ? Et ils se battaient quelques fois, enfin, vous savez comme le font des frères. Marianne, mais enfin ! Anthony, te rappelles-tu même vaguement ce qui s'est passé ce soir-là ? À quoi tu pensais ? Ce que tu éprouvais ? Non. Nous allons lui trouver un psychiatre qui essaiera de stimuler sa mémoire. J'espère qu'il la retrouvera. C'est important. Quelles sont ses chances ? Assez mince, soyons francs. Tous les ans, 20 millions de jeunes en moyenne commettent des actes de violence contre leurs frères ou leurs sœurs. C'est-à-dire qu'il n'y en a nettement plus qu'entre mari et femme. Tous ceux qui ont tué un frère ou une sœur ont été reconnus coupables. Et à envoyer en prison. Ce que nous allons tenter maintenant ne l'a jamais été auparavant. Alors Johnny a commencé à me frapper et à me donner des coups de pied. Ensuite, un de ses copains a pu me dégager. Donc vous êtes parti et vous êtes revenu avec un revolver. Vous vous souvenez de ça ? Non. On n'a pas retrouvé l'arme. Je me demande s'il n'aurait pas mieux valu. Que ce soit Johnny qui me descend. Mais il ne l'a pas fait, Anthony. C'est vous qui êtes en vie actuellement. Je ne vois pas pourquoi. Il y a sûrement un moyen. Anthony, ça suffit maintenant. Tu ne te tueras pas. Je t'en empêcherai. Ah oui ? Comment tu feras, maman ? Et vous le laissez parler comme ça ? Anthony parle de ce qu'il ressent, Madame Cortine. De ce qu'il ressent ? Et qu'est-ce qu'il ressent pour ce qu'il a fait à son frère ? Là, il a un trou de mémoire. Peut-être qu'il ne pouvait pas s'empêcher de le faire ce soir. S'en empêcher ? Je suis sûre qu'il le pouvait. Combien de fois t'as entendu ton père dire « Dans la vie, il faut savoir encaisser pour devenir un homme ». Moi, j'ai tout encaissé. Parce que d'après lui, c'était normal, entre frères. Johnny me frappait et passait son temps à me battre. Et comme je voulais que mon père soit fier de moi, j'encaissais. Il t'aimait, c'est tout. Nous t'aimions tous les deux. Je te défends de dire le contraire. Et s'il te disait parfois des choses un peu dures, c'est parce qu'il s'inquiétait pour ton avenir. Johnny n'était pas le seul à lui causer du souci. Du souci ? Pourquoi ? Il avait peur que je ne sois pas comme lui ou comme Johnny. Je te défends de parler de Johnny. Alors pardonne-toi. Tu l'as laissé revenir à la maison et faire tout ce qui lui plaisait. C'est peut-être à cause de toi que je suis devenu ce que je suis. Maintenant, écoute-moi. Si tu dois comparaître dans quelques jours devant un tribunal, ce n'est pas ma faute. Mets-toi ça dans le crâne. Madame Cortino, essayez de comprendre ce que veut votre fils. Il veut avoir la certitude que vous êtes réellement affecté par ce qu'il arrive. Affecté ? Je le suis parce qu'il a tué Johnny. Là, oui, je suis affecté. Va-t-il, mon enfant ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage MFP. 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 ... 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